et bien yo tout le monde c'est Bao et aujourd'hui on se retrouve à Saint-Nectaire pour les grottes du cornador donc on va faire plusieurs choses à Saint-Nectaire les grottes du cornador c'est quoi ce sont des termes romaines des sources thermales qui ont été exploitées par les romains du coup il fut un temps donc juste après la guerre des gaules et donc on va aller visiter ça vous allez voir ça va être stylé ensuite on va faire probablement d'autres trucs donc restez jusqu'à la fin et enfin j'attire votre attention sur cette forme un petit peu particulière qui court de la source jusque derrière mon dos c'est un ancien aqueduc qui a totalement pétrifié donc sous l'effet du calcaire cet aqueduc on le retrouvera en bien meilleure santé dans les salles suivantes avant d'aller dans ces salles suivantes on va devoir en train de faire gaffe en plus ça glisse c'est beau en tout cas on va les peinards dans l'eau il faut être accompli carrément incroyable j'aime bien hop mon crâne il a rencontré la fière je suis même pas sûr qu'on voit très bien sur la vidéo mais c'est vraiment étroit oh putain je reçois des gouttes c'est magnifique c'est vraiment exceptionnel comme si j'aime beaucoup donc là on est à saint nazaire de calcaire par litre d'eau ce qui est énorme et ce qui va avoir une influence directe sur la croissance de notre stalactite qui prendra alors un centimètre en seulement un an notre stalagmite quant à elle prendra un centimètre en plus ou moins dix ans ce qui fait que d'ici quatre cinq six ans à ce niveau les deux concrets la source plutochrome chlore sodium qu'il y avait dans la cavité derrière moi et ici avec une trace orange qui est un petit peu la signature de notre source on retrouvera notre eau férugineuse c'est vraiment trop beau on va essayer de goûter ça du coup allez attend hop je vais goûter ça ah j'avoue ça a un coup de sang ah j'avoue trop beau 30 degrés alors je rappelle que nos sources sortent à 21 23 degrés le temps de voyager jusqu'à cette pièce l'eau se trouve à une température d'environ 15 degrés pour la réchauffer il suffit alors de déposer un petit peu partout dans notre bain des pierres volcaniques préalablement parce que je trouve ça faut que ce soit genre les romains ils les ont utilisés en tant que bain c'est très bien hop ah t'en fais ah c'est là les bains chauds je vais rouler on va saluer je vais l'affirer donc nous voyez dans les casse arrière haute il faut se rendre à un schou on retrouve ici notre facteur duc c'est celui qui s'est totalement pétitier en début de vie Ah oui c'est vrai. Comme on a dit qu'on voit les flachemines et l'eau. Donc il a des flachemines et l'eau au niveau de l'eau sourde. Encore une fois, il sort à 23 degrés le temps du voyage. Déjà ça c'est un nagduque. C'est monstrueux. Ah les banchos. Ah c'était bien. Mais du coup je pensais pas que les romains c'était des termes utilisés comme des termes romains. C'est stylé. On a vu le bain chaud et là c'est le bain froid c'est ça ? Il fait sourire. On va voir ce que ça donne le bain froid du coup. Amusant de constater que même il y a 2000 ans, les romains du coup avaient simplement utilisé cet endroit en tant que terme. Et regardez aujourd'hui c'est vraiment magnifique. Là c'est les bains chauds là. Je trouve ça incroyable. C'est la maquette aussi. C'est la maquette aussi. Écoutez c'est parti. Ok donc déjà on a un petit plan d'accès. Ah il pourrait aller sur l'eau de Saint-Nectaire. Donc une église romane du 12ème siècle. Saint-Nectaire le haut. Ok. Pas mal c'est par là. C'est parti. Bon alors Saint-Nectaire déjà je valide. Regardez moi ça comme c'est beau. Donc en plein milieu de l'Auvergne. C'est vraiment très très sympa. C'est une ville qui semble assez riche. Vu les bagnoles et vu les... Et vu les baraques qu'il y a. Je vous dis pas il y a des... Il y a de ces trucs. Et c'est plutôt sympathique. Vraiment. Donc là chose amusante pour entrer dans l'église. On a ça. Alors bon ouais c'est clairement... C'est clairement des sortes de tombes hein. De sarcophages on reconnaît. C'est une église qui date du 12ème siècle. Donc ça c'est... C'est relativement ancien. Regardez comme ça comme c'est beau. C'est assez glauque quand on y pense. Ça me plait. En plus c'est assez bien. Il fait beau. On est en Auvergne. On a vraiment le... Ce paysage un peu typique. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Tout en... En hauteur. Dans des montagnes très 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 vertes. C'est très joli. J'aime beaucoup cette ambiance. Et cette magnifique église. Comme vous pouvez le voir. Voilà là on a un beau petit plan sur l'église. Que je vous laisse apprécier. Que je vous laisse apprécier. Que je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Comme vous, j'aime bien. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Bon, on a un petit point de vue à vous. On a un petit point de vue à vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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